et tout le monde j'espère que vous allez bien je vais résumer en gros ce qui se passait depuis les dernières vidéos j'ai mis une vidéo pourrie sur mon compte youtube parce que je ne savais pas quoi dire mais maintenant que les choses avant je peux à peu près dire après un peu plus comme vous savez je me suis fait donc juste ici et là ça se constitue donc voilà et maintenant c'est un problème à la cheville que j'ai donc du coup aujourd'hui donc du coup déjà j'ai dû acheter de rendez-vous auprès de mon chirurgien parce que tout simplement moi personnellement je ne supportais plus la douleur donc du coup entre guillemets m'a fait une infiltration pour endormir déjà le kyste et surtout pour endormir surtout la douleur voilà ce qu'il a fait donc moi là aujourd'hui j'ai mon scanner il faut savoir que comme moi je me suis fait ce matin je n'ai pas du tout senti le scanner en sachant que le mec après en charge n'était pas du tout du tout rassurant quand il prenait les clichés donc qu'est ce que ça veut dire les clichés c'est à dire c'est la photo là où vous avez mal c'est la photo en gros en fait je peux pas dire plus je peux pas dire moins mais si vous avez passé un scanner vous savez ce que c'est c'est à peu près comme une radio sauf c'est un gros truc voilà et en gros en gros j'ai pas peur les résultats normalement je le sors entre 8 et 10 jours et du coup dans 10 jours après je me fais tatouer et oui donc du coup je me suis fait celui-ci bon j'avais cité l'année mais du coup j'en fais le dernier et du coup c'est notre prêve moment dedans il y aura les initiales de ma grand mère donc Marie Thérèse voilà et donc de toute façon moi je vous retiens au courant du de la cheville mais vu la tête qu'il faisait quand il prenait les clichés j'ai bien compris que ça ne l'est pas donc est-ce que quand mon chercheur voit le résultat il a peut-être forcément appelé ou est-ce que vu que j'ai rendez-vous le 12 mai dans tous les cas voilà voilà moi je vais je vais parler d'autre chose aussi vous savez il y a un mois j'ai perdu neige neige et mois d'avril j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu au mois d'avril enfin avril elle est partie le 15 voilà elle est partie le 15 avril elle est partie on ne sait pas vraiment pourquoi les entre guillemets c'est comme ça elle a avoir un avant de ma petite puce j'ai toujours le biais je vous rassure que les cages sont vite les deux du coup je pensais pas que ça allait être aussi vite en fait Il faut savoir que Chez Pli Quand elle était partie La cage était juste à côté Donc je pense à côté Elle a dû se laisser aller Et je pense pour ça aussi Qu'elle est partie Du coup je vais vous montrer Le porte-rêpe Je vais Voilà Alors il y a beaucoup de détails Donc là on a le porte-rêpe Là il a mis un petit papillon Là il a mis deux petites plumes Une grande plume Une espèce de cercle Mais du coup qui ne peut pas vraiment servir En gros tout ça c'est Une bonne machine Une machine de travail Et une bonne partie de la machine Voilà Ah oui il est au milieu Là si vous ne l'avez pas vu Mais il a mis un diamant Donc il a mis un diamant et un papillon Voilà En vrai quand j'ai mon vieil La photo Moi personnellement je ne sais pas Dites-moi comment dire ce que vous en pensez Mais il est super beau Donc du coup Je pense que Je pense que j'en ferai Un avant-dernier Pour l'instant Je ne fais pas Moi je fais celui-là Et après j'en fais un pour la fête des mères Et puis voilà Et après je m'arrête là Du coup C'était cette fin de vidéo Parce que du coup J'ai résumé à peu près tout Moi je vais vous rester à courant Pour lâcher Oui Et je me fais tatouer Le mois prochain Voilà Comme ça vous Sur ce A très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye tout le monde Et surtout En ce moment Je suis très très active Sur Asta Et TikTok Voilà Allez A très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye Et pour le tout La famille